... A la une de l'actualité de ce jeudi, Thomas Sankara a bel et bien subi une mort violente. C'est le rapport de l'expertise balistique qui le confirme. Les traces de balles sur son corps ont permis de tirer cette conclusion. Hier, le tribunal militaire a visionné le rapport de l'autopsie produit par quatre experts. L'audience est suspendue. Elle reprendra le 24 janvier prochain avec les plaidoiries précisions dans ce journal. Et puis, bonne nouvelle pour les acteurs de l'élevage en cette période pauvre en fourrage. À Fable Burkina, une entreprise burkinabèque fabrique ici à Ouagadougou de la pierre à léchée pour des ruminats, une pierre à léchée bio et riche en nutriments pour les animaux. Les bienfaits de cette pierre vous seront détaillés dans ce journal à travers un zoom sur sa fabrication. Et dans ce journal, nous parlerons encore des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. La situation est analysée par le professeur Ousseini Ili, expert en droit international et par d'autres acteurs politiques que vous entendrez tout à l'heure. En sport, vous le savez bien, l'affrontement Burkina Faso Cap Vert, c'est ce soir. Le coach Kamou Malo sera bel et bien de la partie au stade Olembe de Yaoundé. Après son test positif au COVID-19, Kamou Malo se dit conscient de la situation ce soir, ça passe ou ça casse, victoire ou victoire. Ce sont des mots du coach, des joueurs et des supporters que vous entendrez en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce 12h45 sur Savant TV. Thomas Sankara et certains de ses compagnons ont subi une mort criminelle ou violente. Des traces balistiques ont été retrouvées sur leur corps selon les résultats de l'autopsie réalisée par trois experts. L'expertise balistique a aussi été réalisée pour permettre d'identifier les types de munitions utilisées pour tuer Thomas Sankara et ses camarades. Tout cela a été dévoilé hier au tribunal militaire délocalisé à Ouaga 2000 pour le procès de l'assassinant Thomas Sankara. Résumé de la journée d'hier avec Germaine Farama. Thomas Sankara est mort d'une mort violente ou criminelle. Des offices d'entrée et de sortie de balles ont été constatés sur ses organes vitaux, dont la partie thoracique et abdominale. Le président Sankara et six autres de ses compagnons ont bel et bien été tués par des balles selon les résultats de l'autopsie réalisée par le professeur Robert Soudré et des autres experts. Si pour Thomas Sankara l'autopsie a permis de se situer sur sa mort, ce n'est pas le cas pour quatre autres victimes. La détérioration de certains vêtements et ossements n'a pas permis d'identifier la cause de la mort de ces victimes. Selon le professeur Soudré, donc aucune conclusion n'a pu être tirée sur leur mort. Tout de même, les experts n'excluent pas l'hypothèse qu'ils aient été tués par fusillades. Autre révélation du jour, il s'agit de la profondeur des tomes des victimes du coup d'état de 1987 qui va de 22 à 58 cm. La profondeur de la tombe de Thomas Sankara est de 47 cm. Une situation déplorée par les familles des victimes au cours de cette audience où elles ont eu droit à la parole. Les experts ont aussi noté une dégradation importante des restes contenus dans ces tomes. Aucun os entier n'y a été trouvé. Les prélèvements biologiques effectués pour les tests d'ADN n'ont pas fourni de résultats permettant de dire si les corps trouvés sont réellement ceux des victimes du coup d'état. Mais des cartes d'identité et des cartes militaires retrouvées dans certaines tombes ont permis d'identifier certains corps. Après la révélation sur la profondeur des tomes, place maintenant à l'expertise balistique produite par le commissaire divisionnaire de police Missa Milogo. Cette expertise montre que trois types de munitions ont été utilisées ce 15 octobre 1987 pour tuer Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Ce sont des munitions pouvant être tirées, certaines avec des kalachnikovs et d'autres avec des pistolets automatiques ou des pistolets mitrailleurs. Notons aussi que des projectiles ont été trouvés sur certaines tenues dont d'autres corps avaient des lésions balistiques. Après la présentation des travaux des experts, une vidéo sur la réconstitution des faits a été visionnée. Le parquet militaire note une contradiction entre l'audition de certains accusés dans la vidéo et leur passage à la barre. Pour terminer, retenons que le procès sur l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons reprend le 24 janvier prochain avec le début des plaidoiries. Rendez-vous donc le lundi sur le prochain 24 janvier prochain pour la suite du procès. Le contrôleur général de police, Dieu Donné Ouattara, officiellement installé dans ses nouvelles fonctions du directeur général de la police nationale. Il a été installé hier devant le ministre en charge de la Sécurité et d'autres membres du gouvernement après sa nomination en conseil des ministres le 5 janvier 2022. Dieu Donné Ouattara, nouveau directeur général de la police nationale, remplace l'inspecteur général de police Jean Bosco Kienou. Il se donne pour mission la cohésion au sein de la police nationale afin de lutter efficacement contre le terrorisme et l'insécurité. A noter que Dieu Donné Ouattara est le 24e directeur général de la police nationale depuis sa création en 1949, il y a environ 73 ans. Pendant ce temps, la police municipale actionne toujours sur le terrain. Elle a mené une opération dans la nuit du mardi dernier, une opération qui a permis de saisir une vingtaine de tubes de chichas. La police municipale explique dans un communiqué que le dichos a été fermé pour violation de l'arrêté portant consommation de la chicha au Burkina Faso. Cette sortie de la police municipale, il faut le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, la promotion de la santé et le bien-être des citoyens. La loi interdit au Burkina Faso la vente et la consommation de la chicha. Parlons d'autres choses à présent. Le mouvement célébrant le 8 mars Autrement, solidaire cette année des déplacés de Dablo dans la province du San Mantenga. Le mouvement a mobilisé des vivres, du savon, des vêtements au profit de ces personnes déplacées de Dablo. Le don a été remis à l'Ocades, une structure qui soutient également les déplacés internes. La remise en image dans ce reportage de Abdoulaye Kinda. Le mouvement célébrant le 8 mars Autrement dit être touché depuis que les images des déplacés de Dablo internés au stade de Kaya circulent. D'où le lancement de cette opération de collecte de dons dont cette cérémonie est l'aboutissement. Les membres ont donné leur contribution, c'était vraiment des contributions volontaires. Et ainsi donc nous avons pu avoir 3 tonnes et demie de riz, 10 sacs de savon, 20 sacs de sel et une soixantaine de sacs de 100 kilos de vêtements. Enfants comme adultes et des chaussures et quelques ustensiles de cuisine que nous voulons remettre à l'Ocades pour acheminement, pour distribution aux déplacés internes de Dablo. Un geste que les membres de l'Ocades ont salué. Ils promettent faire la distribution dans la transparence. Nous sommes fiers d'être là aujourd'hui et je prends la parole au nom du secrétaire exécutif d'Ocades, l'abbé Adèle Frohamba, pour dire un grand merci à l'association, à ce mouvement de femmes, célébrant le 8 mars Autrement, qui dans son élan de solidarité a bien voulu penser aux personnes déplacées internes de Dablo qui sont à Kaya. C'est vraiment une situation qui n'est plus à dépeindre et la situation est assez déplorable. Nous avons tellement de besoins et ce geste que les femmes viennent de poser nous touche énormément. Nous avons des relais communautaires qui sont dans tous les villages, nous avons des agents qui sont dans toutes les communes et nous avons régulièrement des distributions à organiser. Donc nous sommes dans cet élan de rédaction de projets de demande d'aide d'extérieur et avoir une association locale, interne, qui nous soutienne. C'est vraiment une grande fierté pour nous. En plus des dons de vivres et d'autres biens matériels, l'association a formé des femmes déplacées internes dans plusieurs métiers. Nous avons formé près de 4000 déplacées internes en fabrication de savon, savon liquide et savon en boule, en fabrication d'eau de javel, de vinaigre, de mayonnaise, de pommade corporelle, de pommade anti-moustique, de lotion anti-moustique. Et dans les grands centres urbains, nous leur avons appris même à fabriquer des shampoings et des démêlants. Et comme nous n'avions pas d'argent pour leur donner des kits de démarrage, nous avons demandé aux caisses populaires de leur octroyer des crédits à un taux de 1,27% pour permettre à ces femmes-là de ne plus attendre qu'on leur apporte à manger, mais qu'elles puissent mener des activités génératrices de revenus. Un appel à la mobilisation est encore lancé par cette même association pour soutenir les déplacés des Titao dans le Loroum et des Imtanga dans la province du Bam. Je vous l'indiquais dans les titres, les Burkinabés peuvent désormais tourner le dos aux pierres alléchées importées. Des pierres alléchées bio sont fabriquées ici à Ouagadougou par une entreprise burkinabé. Il s'agit de l'entreprise Afable Burkina, une entreprise dirigée par un jeune Abdel Latif Ouetraogo. Zoom sur la fabrication des pierres alléchées made in Burkina Faso dans ce reportage de Fatih Sankara. Malgré qu'il soit l'un des plus grands pourvoyeurs d'emploi au Burkina Faso, l'élevage est confronté aux alléas du changement climatique. En saison pluvieuse, le fourrage est disponible en abondance. Mais en saison sèche, c'est la croix et la bannière pour les éleveurs et leurs animaux en souffrent. C'est en cela que la pierre alléchée, qui est un complément alimentaire, devient une alternative. C'est un ensemble d'éléments, surtout avec de la matière première qui est le chlore et le sodium. Plus de vitamines que nous mélangeons et nous pressions pour les animaux. Nous avons une saison sèche qui dure plus que la saison pluvieuse. Pendant la saison sèche, le fourrage est pauvre en nutriments pour les animaux. C'est juste du fourrage seulement. Ce qui a fait que nous avons cherché les différents ingrédients qui manquent à ce fourrage-là pour fabriquer la pierre alléchée. La pierre alléchée, elle est toute saison. Que ce soit pendant la saison pluvieuse, que ce soit pendant la saison sèche, on peut utiliser la pierre alléchée. Mais la matière première de base, c'est le sel. Le sel qui est riche en chlore et en sodium pour pallier à la carence de l'animal pour sa croissance. Depuis 2017, Abdel Latif Hidraou fait de la production de la pierre alléchée au bloc à sel Nafa, son métier. Le responsable de l'entreprise, Afable, a voulu donner une plus-value à cette pierre alléchée. Les blocs à sel fabriqués ici sont adaptés au climat du Burkina que ceux qui sont importés. Beaucoup de gens utilisent la pierre alléchée importée parce que ça vient de l'Europe. Ça vient de l'Europe. Ils se disent que tout ce qui vient de l'Europe est meilleur à ce qui se fabrique ici. Alors que non, nous ne sommes pas là. La pierre alléchée, n'a pas que nous fabriquons. C'est une pierre alléchée fabriquée selon le besoin de nos animaux. Les animaux du Burkina, les animaux de la sous-région. Et elle est fabriquée avec des ingrédients locaux, connus, bien sélectionnés, triés, connus par nos animaux. La différence qu'il y a entre nos pierres alléchées et les pierres alléchées importées. Les pierres alléchées sont fabriquées selon le besoin des animaux, d'où la pierre vient. Ce que vous voyez. Alors que nous n'avons pas le même climat, nous n'avons pas les mêmes... Les animaux n'ont pratiquement pas les mêmes maladies, ils n'ont pas les mêmes carences. Son unité de production a une capacité de 8 tonnes par jour. Elle peut répondre aux besoins du marché. Les Burkina-Bais sont invités à profiter de la pierre alléchée Nafar, made in Burkina. Les avantages de ce produit, c'est que ce produit est là pour aller à la carence des animaux. La pierre alléchée n'est pas d'enjeu puisque nous n'utilisons rien de chimique dans la pierre alléchée. Tous les composants de la pierre alléchée sont des ingrédients locaux qui sont là. Il n'y a pas de chimie ni rien. C'est juste un mélange, un calcul et un mélange que nous faisons. Nous les demandons d'utiliser notre pierre alléchée et ils verront les bienfaits. La pierre alléchée Nafar de Afab, Burkina, est en cours de certification à l'OAPI. Elle est vendue entre 1500 et 2500 francs CFA. Ouvrons à présent une fenêtre pour parler des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, une décision de l'institution sous-régionale qui continue de susciter des réactions. Le front progressiste, un parti politique burkinabé, condamne cette décision. Selon le président de ce parti qui a animé une conférence de presse hier au siège de l'APMP, l'Alliance des partis et formation politique de la majorité présidentielle, « La situation au Burkina Faso n'est pas non plus reluisante. » Le compte rendu de la conférence de presse avec Pakistan Maria Mouedraou. La décision de la CEDEAO de sanctionner le Mali ne fait pas l'unanimité en Afrique, encore moins au Burkina. Le front progressiste, membre de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP, se démarque de cette décision de la CEDEAO et lance un appel à la jeunesse burkinabé à faire bloc derrière le peuple malien. Notre parti se démarque de cette décision qui asphyse le peuple malien. On s'est dit que c'est le peuple qui a élu les présents de la CEDEAO. Donc quand on veut prendre une décision, il faut mesurer d'abord les conséquences de cette décision-là sur le peuple. Moi, je peux comprendre qu'on sanctionne un peu les pourchistes qui ont pris le pouvoir, mais je ne comprends pas qu'on sanctionne le peuple de la CEDEAO. Je demande au Burkina, de leur venir en aide, de les soutenir moralement, parce qu'on n'en sait jamais. Demain, le Burkina Faso peut tomber dedans. Le président du front progressiste a été très dur vis-à-vis des chefs d'État de l'espace CEDEAO. C'est le président du Faso là. Le Burkina Faso allait quitter le lieu de la CEDEAO. Et moi, j'ai dit, mais attends, la CEDEAO, voici l'échec, l'écho, l'écho, Hassan Haddo et puis Macron. Ils ont bloqué l'écho de la CEDEAO. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire des terroristes comme ça ? Je parle des chefs d'État, hein ? Les chefs d'État de la CEDEAO sont des terroristes. Ils ne sont pas capables de créer la monnaie d'écho, mais ils sont capables de faire souffrir des peuples. Le front progressiste propose deux solutions pour le retour de la paix au Faso. C'est deux stratégies principalement. La première, c'est qu'on va négocier. On va négocier avec les terroristes, voir ce qu'ils veulent. Si on peut résoudre, si on peut répondre, on répond. Si on ne peut pas aussi, on va demander, ah, telle revendication-là, c'est difficile. C'est difficile. Maintenant, s'ils refusent, c'est de réinstaller par toutes les forces et tous les moyens possibles pour réinstaller les personnes déplacées internes. Ça, ça va dégager, ça demande l'engagement de tous les Burkinabés. Ça veut dire qu'on va décider en trois mois, là. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de travail, rien, rien. On va fermer pour aller sur le terrain. Et moi, je serai devant. L.H. Ghafarou Nignan demande la libération de l'officier Mohamed Arsalan Emmanuel Zungrana, soupçonné des tentatives de déstabilisation des institutions pour ne pas verser de l'huile sur le feu. Si on l'a arrêté, il faut les libérer pour nous permettre vraiment de ne pas créer une autre crise. Et le Front Progressiste qui a demandé au cours de sa conférence de presse la démission du président du FASO, Rochmar Christian Caboret, alors que ce parti est membre de la majorité présidentielle. Réaction tout de suite et maintenant de la majorité présidentielle. Au cours d'une conférence de presse hier, les partis et formations politiques de la majorité ont tiré à boulet rouge sur le Front Progressiste. Selon le coordonnateur de l'APMP, Clément Sawadogo, la sortie du Front Progressiste est grave et hasardeuse et ne pouvait logiquement pas émane d'un parti membre de l'APMP qui s'y est censé soutenir le programme du président du FASO. L'APMP qui condamne à cette sortie irresponsable d'y prendre acte de la position de Ghafarounia et compte tirer les conséquences qui en découleront, a conclu Clément Sawadogo. Et toujours sur cette sanction contre le Mali, l'Alliance africaine pour le développement, un parti politique également, ce vœu panafricain, s'en prend à Alassane Ouattara, le président ivoirien, et à Mohamed Abazoum, le président nigérien, qui selon cette alliance sont à l'origine des sanctions infligées contre le Mali par la CEDEAO pour l'Alliade Alassane Ouattara qui a violé la constitution ivoirienne pour briguer un troisième mandat, n'a pas poussé la CEDEAO à sanctionner la Côte d'Ivoire. Écoutons le secrétaire exécutif national de l'Alliade au micro de Issa Omarati. La CEDEA aujourd'hui n'a plus de légitimité en réalité. Elle a perdu toute légitimité. La confiance que les peuples moires ont placée en cette institution-là. Mais c'est une institution qui a son séjour. C'est juste qu'une institution, elle ne peut pas prendre le corps d'un État. Nous, on a voulu abandonner un peu de notre souveraineté et confier à une institution qu'on pensait crédible. Mais elle a monté qu'elle n'est pas crédible du tout. Surtout que l'Alli, on ne peut pas faire semblant ici, et venir accuser quelqu'un. Alors qu'on a des gens... Regardez, il faut que les médias fassent des recherches sur les chefs d'État de l'Umoa qui ont sorti ces mesures-là contre le Mali. Regardez, Alassane Ouattara, il n'a pas de légitimité. Mais est-ce que cet homme-là peut prendre des signes contre le Mali, contre même le Burkina ? Regardez, le nomin Bazou, il humilie chaque jour les Africains. Chaque jour, ce monsieur-là, depuis qu'il a pris la haine, il humilie les Africains. Donc moi, je pense qu'il est temps d'agir positivement pour l'Africain. Sinon, nous tous, nous allons disparaître. On ne meurt qu'une seule fois. Voyons à présent l'analyse faite par un expert, un expert en droit international. Il s'agit du professeur Ousseini Illy. Il est enseignant de droit international à l'université Thomas Sankara. Et il pense que les sanctions de la CEDEAO contre le Mali sont légales, mais inappropriées. Ces analyses dans ce reportage de Abdoulaye Kinda. Ici, c'est l'expert qui parle des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Professeur Ousseini Illy est agrégé des droits à l'université Thomas Sankara et certaines de ses recherches ont porté sur les mesures de défense commerciale et l'industrialisation en Afrique. Pour lui, les sanctions sont légales, parce que prévues dans les textes de la CEDEAO, mais disproportionnées au regard de la situation sécuritaire du Mali. C'est vrai que ces sanctions sont prévues par le texte de la CEDEAO, mais quand on regarde, elles sont exagérées. Surtout quand on prend en compte la situation du Mali, qui est un pays qui est déjà en proie à une crise grave depuis au moins une dizaine d'années et qui se bat tous les moyens pour s'en sortir. Venir prendre des sanctions de cette hauteur-là contre un pays déjà fragilisé, je pense que ça pose sérieusement problème parce que ça peut avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques aussi bien pour le Mali et pour la région. Les conséquences pourraient donc aller au-delà du Mali, selon le professeur Ousseini Illy. Mais en attendant, dans l'immédiat, le Mali n'a plus accès à ses avoirs à la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Les conséquences sont déjà visibles. Quand on dit que les avoirs sont gelés, les avoirs du Mali sont gelés au niveau de la Banque Centrale, cela veut dire qu'il y a un certain nombre de ressources auxquelles le gouvernement malien ne pourra pas avoir accès pour financer ses activités, son fonctionnement quotidien. Également, il y a une suspension des relations commerciales puisqu'en dehors des produits de première nécessité, rien ne rentre au Mali, rien ne sort du Mali envers les autres États de la CDAO. Donc, là également, il va y avoir des conséquences. Et au-delà de ces conséquences économiques, les conséquences sociales, les conséquences politiques, puisque les voyages également de personnes sont suspendus. Tout cela, alors que vous savez qu'entre nos pays et le Mali, il y a beaucoup d'échanges tous les jours. Et tout cela va se trouver compliqué. Donc, ça va rendre la vie très difficile pour les Maliens. mais également pour une bonne partie de la population de la CDAO. Est-ce que le Mali, dans cette situation, a des possibilités de recours par des moyens de droit ? Réponse de l'expert en droit international, professeur Ousseini-Hillé. Au plan juridique, ça va être très compliqué. En tout cas, légalement, on peut toujours essayer, puisque c'est une décision de la conférence des chefs d'État. Ça peut être attaqué, probablement, devant la Cour des Justices de la CDAO. Mais qu'est-ce que ça va donner comme résultat ? Ce n'est pas évident. Si la politique a pris le dessus sur le droit, le Mali est lésé, mais la CDAO aussi est discrédité. Deuxième sortie des étalons du Burkina Faso à l'occasion de la Cannes Cameroun 2021, c'est ce soir. Le sélectionneur national, Kamou Malo, va assister à cette deuxième sortie de ces poulets. Il sera présent au stade Olembe de Yaoundé, au Cameroun. Kamou Malo n'avait pas pu assister à la première sortie des étalons après avoir été testé positif au COVID-19. Et pour ce match, Kamou Malo compte le réussir. C'est mon baptême de feu dans une canne. Je ne l'ai pas connu, ni en tant que joueur, ni en tant que coach. Et on a à cœur de réussir ce baptême de feu, a affirmé Kamou Malo hier en conférence de presse d'avant match. Kamou Malo, qui est conscient de la situation de ces poulets, et les joueurs eux aussi sont conscients, ce soir, c'est la victoire ou rien, c'est ce qu'a promis Kamou Malo hier lors de la conférence de presse d'avant match. Depuis Yaoundé, retrouvant notre envoyé spécial, Ruben Wilson Kodjo, pour le compte rendu. L'opposition de ce soir entre les étalons du Burkina Faso et les requins bleus du Cap Vert sera très déterminante pour la suite de la compétition. Les étalons du Burkina Faso, lors de la première sortie, ont coupé le Chine face au pays organisateur, le Cameroun a deux buts à un, tandis que l'équipe capverdienne a battu celle de l'Ethiopie, un but à zéro. Donc c'est une rencontre que les étalons du Burkina doivent obligatoirement gagner, soit ça passe ou ça casse. Du côté d'Abu Dhabi, j'avais le Covid, j'ai fait six jours sans m'entraîner, et arrivé à la veille d'un match contre le Cameroun, c'est très difficile de jouer un match à 100%. Dans le groupe le plus important, c'est de rester calme, de ne pas se disperser. Pour Kamou Malo, le compte des étalons, il n'aura pas de calcul dans cette opposition. Une victoire ou rien. La situation de notre effectif, les éléments qui sont toujours en confinement, il y a trois, il y a malheureusement une personne qui s'ajoute. Il s'agit de Bertrand Traoré, notre capitaine, qui malheureusement a eu un test positif hier. Alors, lui s'ajoute à Soumaïla Ouattara, à Seydou Sempore, et puis à Dango Ouattara. Voilà, c'est les quatre joueurs qui sont présentement en situation de test positif à notre niveau. Alors, quant au match, qu'est-ce qu'un tel match, nous connaissons l'importance de ce match. Alors, mais ce n'est pas aussi l'enjeu qui doit nous mettre dans un stress où nous ne pourrons pas nous exprimer. Alors, nous sommes en train de travailler à aborder ce match-là et en toute sérénité, c'est le plus important. Les supporters de leur côté sont prêts à pousser les étalons vers cette victoire recherchée. C'est que, vu la mobilisation, vu tout ce qui se passe autour de l'équipe actuellement, et vu ce qu'on a produit pour les cadres, personnellement, j'ai confiance. Ce n'est pas la scène du cap, mais je me dis qu'on a des fois des joueurs pour les remplacer valablement. Il n'y aura pas de problème pour ce match. Ce qui est très important, c'est d'arrêter la nervosité. Bon, je pense que ça va être une prestation d'une équipe. Je ne pense pas qu'on doit être désespérés. On a perdu contre le Cameroun. Considérons que toutes les trois équipes vont perdre contre le Cameroun et que le championnat, c'est entre nos trois, le Cap Vert, le Burkina et l'Ethiopie. Notons qu'avant cette opposition, le Cameroun sera face à l'Ethiopie pour le compte de la première manche de la deuxième sortie du groupe A. Rendez-vous donc ce soir à 19h pour la victoire face au Cap Vert, tous derrière les étalons du Burkina Faso. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501